Chers amis, chers participants à ce colloque, je suis évidemment bien triste de n'être devant vous que virtuellement et non pas réellement, physiquement, comme l'an dernier. Mais c'est néanmoins un grand plaisir et surtout un honneur pour moi que de prononcer le discours d'ouverture de ce colloque 2020 organisé par Test Spirit. Je le fais avec une certaine émotion car je n'ai pu m'empêcher de mesurer en même temps tout le chemin qui a été parcouru en quelques années par nos amis de Test Spirit. J'ai été le témoin des débuts de Test Spirit. Je dirais même que j'ai assisté à sa naissance et l'ai, avec beaucoup d'autres, dont au premier rang, Jacques Irigo, Yann Dagata qui sont à mes côtés, accompagné, je l'ai accompagné dans son développement. Un développement que je qualifierais plutôt d'ascension, parce que ce développement ne s'est jamais écarté, jamais écarté des buts ni des valeurs de la mission que Test Spirit s'était donnée dès l'origine. Cette mission, c'était, et c'est toujours, de rendre plus familière et de faire mieux comprendre à un public chinois de plus en plus cultivé et de plus en plus curieux de la culture du vin, l'idée de terroir. Cette idée de terroir qui ouvre l'agriculture à des productions de haute qualité et qui, pour ce qui est de la production vitivinicole, que la France, et notamment la Bourgogne, ont porté à son extrême jusqu'à en faire un modèle auquel se réfère beaucoup de viticulture dans le monde. Cette mission que se sont donnée Test Spirit et ses fondateurs aurait pu s'égarer vers des motivations et des buts plus commerciaux et perdre ainsi de sa force de pénétration. Mais au contraire, elle s'est renforcée dans ses fondamentaux. Et elle a pu offrir, lors notamment des colloques successifs qui ont été organisés, une connaissance de plus en plus approfondie de cette idée de terroir. Je le dis souvent, les entreprises qui durent sont celles qui sont bien nées. Si une entreprise naît dans la confusion, si elle n'a pas une idée directrice suffisamment forte pour qu'elle puisse y rester fidèle, elle ne dure pas. L'entreprise Test Spirit, qui est restée fidèle à ses principes, durera, j'en suis sûr, et je lui souhaite longue vie. Ce colloque va parler du vin. Et encore plus de ce qu'on appelle un grand vin. Ne croyez pas qu'un grand vin, c'est toujours un vin d'appellation prestigieuse, un de ces vins rares que l'on s'arrache à n'importe quel prix. Non. Pour nous, un grand vin, c'est un vin fait par un vigneron qui a su donner au vin qu'il présente dans sa bouteille « Le langage de son terroir ». Un langage qui n'est pas fait de mots, mais de nuances, de bouquets, de goûts, de textures qui sont propres au lieu qu'il a produit. Et qui le parle, ce langage du terroir, avec fidélité et avec mesure. La hiérarchie dans les appellations importe peu. Il y a de grands vins qui sont… Il y a de grands vins d'appellations modestes qui seront de grands vins et des vins médiocres qui portent des non-réputés. L'important, c'est la réussite du mariage, du lieu et de l'homme, du lieu et du vigneron. Un vin de terroir, c'est la célébration des noces d'un vigneron et d'un lieu. Il sera aussi dit et répété pendant ce colloque que le vin, et notamment le vin de terroir, quand il est digne de ce nom, c'est beaucoup plus qu'un simple produit agricole. Même s'il est bon, de qualité, c'est avant tout un vin de terroir, c'est avant tout un produit de culture. Car ce qui est raconté dans le raisin qu'on y récolte et dans le vin qui en résultera, c'est une histoire, une longue histoire, souvent séculaire ou même millénaire. Cette histoire, bien sûr, n'existerait pas sans la passion des hommes qui se sont succédés sur ce terroir. Cette naissance d'un vin de lieu, en effet, elle ne peut qu'engendrer la passion. Parce que, quand il veut être l'expression d'un terroir, en Bourgogne, on dit un climat, le vin nous fait tous entrer, le vigneron comme l'amateur, dans un mystère, dont l'un et l'autre n'épuiseront jamais toutes les facettes. Le mystère de la nature et de la vie. Si des dieux avaient le pouvoir de faire la dégustation d'un vin enfanté chaque année sur le même terroir depuis mille ans, ils ne trouveraient jamais, ne serait-ce que deux millésimes identiques. La vie qui inclut la nature, mais aussi les hommes, les créent chacun, chacun de ces millésimes, différents l'un de l'autre, l'un livrant telle facette une année, l'autre telle facette une autre année. Ce qui dit d'ailleurs, par parenthèse, combien, de manière claire, combien les dieux ont besoin des hommes. Le langage de la nature a besoin des hommes pour s'exprimer, mais ceux-ci ont des devoirs envers elles qu'ils doivent remplir et les remplir avec humilité. Ce colloque va essayer, comme chaque année, de répondre à la question « Quel est le secret de ce qu'on appelle un grand vin, un grand vin de terroir ? » Rechercher le secret ne veut pas du tout dire tourner le dos à la science. Cela veut simplement dire que la science n'expliquera jamais tout d'un grand vin, qu'elle n'en expliquera qu'une partie, plus petite que grande d'ailleurs, car la science est incapable d'expliquer ou de créer la vie. Or, un grand vin, c'est une expression vivante de la nature. Et de cette expression, ne croyez pas que l'homme ne fait pas partie, il en est au contraire la pierre angulaire. Sans lui, il n'y aurait pas de grand vin, ni de terroir. Mais il lui faut comprendre, comprendre dans son cœur, qu'il est au service d'une œuvre dont il ne pénétrera jamais tous les secrets, mais aussi que cette œuvre ne se fera jamais sans lui, et qu'elle saura lui rendre beaucoup de ce qu'il lui aura donné. Tels sont la grandeur et la servitude de la vie de Vignon. Mais n'ayez crainte, les secrets des grands vins, ce sont des secrets que, si l'homme les respecte, ne lui apportent que plaisir et bonheur. Pour terminer, je tiens à tout prix à vous parler de l'Association internationale du terroir. Cette association qui dédie son action à promouvoir la culture du terroir. Appliquée non seulement au vin, mais aussi au thé et à tous les produits alimentaires, cette culture du terroir qui permet aux êtres humains de mieux comprendre et apprécier leur rôle de fidèles interprètes et gardiens des lieux. Les vignerons en sont l'un des meilleurs exemples. Les vignerons qui font naître les vins de lieu, c'est-à-dire des vins qui expriment non seulement l'origine, mais aussi la diversité infinie de ce qu'on appelle en Bourgogne, par exemple, les climats. Même chose pour les agriculteurs qui valorisent le respect de la nature, mais aussi le rôle de la science et celui de l'histoire. Ainsi, l'Association internationale du terroir a comme objectif la création d'une bourse pour les projets de recherche sur l'étude du terroir. Elle a aussi comme mission l'organisation de congrès et de conférences dédiées au terroir tel ce symposium terroir-renaissance que nous allons vivre ensemble. Pour aider l'Association internationale du terroir dans l'accomplissement de cette mission, une vente aux enchères de très belles bouteilles de nos vins de terroir a été organisée. D'avance, je vous remercie de la générosité que vous saurez montrée pour une cause qui nous concerne tous, qui nous concerne tous. car c'est dans le respect de la nature qu'exigent les productions de terroir que réside pour nous l'espoir d'un avenir meilleur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada